Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Je vous retrouve pour faire le rendez-vous mensuel, pour faire le prévisionnel des lectures du mois de septembre. Qu'est-ce que je compte lire durant tout le mois de septembre ? J'ai prévu 7 livres, plus 2 options, que 7 parce que le mois d'août j'en avais prévu 8, je ne suis même pas arrivée à les lire. Et surtout que là au mois de septembre j'ai quand même de gros pavé, des livres un peu conséquents, et donc je ne sais pas le temps qu'il va me falloir pour les lire, donc je préfère préserver et m'en mettre que 7. Puis vu que le boulot va évoluer, ce n'est pas sûr également que j'ai beaucoup de temps. Donc on va commencer, je compte lire La Femme sans visage, le volume 1 de Jean-Philippe Touzeau, livre qui m'a été envoyé par l'auteur, c'est ma prochaine lecture, donc je compte commencer soit demain, soit lundi. Puis celui-là par contre n'est pas très grand, enfin n'est pas très gros pardon, donc je devrais le lire assez rapidement, et j'ai hâte. Ensuite, je compte lire le livre et l'épée, le tome 1, La Voix de la Colère de Antoine Rouault, aux éditions Bragellon, c'est des épreuves non corrigées. C'est un livre qui doit sortir pour le 31 octobre 2013, c'est un fantasy, donc ça a été proposé par Babelio, donc j'ai sauté sur l'occasion parce que la couverture m'a plaisé beaucoup, ainsi que le résumé, et donc il est fait quand même 480 pages, donc bon, mais c'est écrit gros là, bon celui-là encore, je vais peut-être mettre quelques jours, mais normalement ça devrait aller vite, j'espère ne pas être déçue, j'espère le lire facilement, j'espère vite rentrer dans l'univers, le dernier Bragellon m'a un peu refroidie, un peu déçue, donc du coup j'apprends moins un peu, surtout que j'en attends beaucoup, parce que le résumé est vraiment sympa, donc j'ai hâte de plonger dans cet univers. On verra bien, la semaine prochaine je pense. Ensuite je compte lire, donc je n'ai pas le livre, il n'est pas encore arrivé, je devrais le recevoir cette semaine, c'est Les Seigneurs de l'Ombre, le tome 8, il me semble que le titre c'est Le Cercle Fatal, de Jane Ashwater, aux éditions Harlequin, collection nocturne, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une saga que je suis depuis pas mal de temps, et que j'aime beaucoup, j'ai été un peu déçue par les derniers tomes, où les personnages, les couples principaux m'ont pas forcément transcendée, surtout le dernier que j'ai trouvé, enfin, Lisha, je les lis avec Lisha, et j'avoue qu'on a été, pareil, assez déçus. J'espère que ce tome 8 va remonter, surtout que Streeter dans le tome 7 était vraiment très intrigant et très intéressant, donc vraiment j'ai hâte de le découvrir et de retrouver surtout les autres personnages, comme Paris, que j'attends avec impatience, surtout dans le tome 9. Donc voilà, j'espère vraiment ne pas être déçue, je vous dirai ça très vite. Ensuite, je dois lire avec Marie, de la page Facebook, Ma Petite Librairie, on doit lire 4 saisons de Fiance Eye, le tome 1, Rêve en Blanc, de Nora Roberts, pardon, aux éditions que j'ai lues, livre qui est dans ma page depuis un petit moment déjà, un auteur que j'ai hâte de découvrir, il me semble que j'en ai lu un quand j'étais plus jeune, à l'adolescence, mais j'avoue que je ne me rappelle plus du titre et je trouve que ça ne m'a pas forcément marquée. Donc voilà, un auteur dont on entend souvent parler, Nathalie m'a souvent poussée pour entamer une de ses sagas ou un de ses livres, donc voilà, ça sera chose faite ce mois-ci. Ensuite, pour le nouveau challenge, je mise en place sur mon blog et en partenariat, enfin, en binôme avec Émilie, on s'est donné un peu de nouveaux petits rendez-vous durant toute l'année, on va passer l'année ensemble. Donc ça s'appelle Pique et Pioche, donc j'en ai parlé sur le blog, je ne vais pas y revenir trop dessus, donc en fait on doit choisir des livres dans nos bibliothèques respectives, donc on pioche un livre dans nos pales respectives et on se choisit un Milady pour le mois, et le mois d'après on lit une lecture commune et on se choisit un Milady. Voilà, donc chaque mois ça sera un roulement comme ça, un coup on pioche, un coup on fait une lecture commune. Voilà, donc ce mois-ci on commence par le Pioche dans la Pâle, Mon cas de ma pioche, Samahine de Cassandre Amarante aux éditions Rebelles, livre qui est dans ma Pâle depuis le Salon du Livre de Paris, donc ça fait un petit moment maintenant, depuis le mois de mars, donc j'ai hâte de le découvrir, je l'ai vu traîner pas mal sur la blogos, il a de bons avis, donc voilà, j'ai hâte de m'y plonger dedans. Et ensuite le deuxième, donc c'est le Milady, donc elle a été sympa, un livre que j'ai pas pu lire le mois dernier, donc au mois d'août, ni le mois d'avance, ni le mois d'avance, puisque je veux le lire depuis le mois de mai, enfin depuis le mois de juin, et je suis toujours pas arrivée, donc j'espère que ce mois-ci c'est le bon, et je l'ai déjà, donc elle a été sympa, parce que mon autre binomètre, parce que j'ai quand même une binôme aussi au niveau du forum, Boudoir et Carlate, Ali, qui m'a choisi La Confrérie de la Dague Noire, donc elle qui m'a choisi le mois dernier, j'ai pas pu lire, donc Emilie s'est associée avec elle pour qu'enfin je puisse le lire, donc ça sera, j'espère, chose faite ce mois-ci, c'est La Confrérie de la Dague Noire, le tome 8, la moire réincarnée de J.R. War, aux éditions Milady Collection Beatlit, livre qui me tarde de lire, j'en ai marre de le repousser, c'est vraiment frustrant, surtout quand c'est une saga chouchou, donc plus un tome 8 qui me tarde de dévorer, parce que j'allais voir, je me suis spoilée, bien évidemment, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, donc c'est un sacré pavé, puisqu'il fait 750 pages, il me semble, voilà, 760 pages, donc voilà, c'est, puis chez Milady, vous savez bien, c'est écrit tout petit, 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 bientôt il va me faire des loupes pour lire, en vieillissant, donc voilà, celui-là, j'espère vraiment que ce mois-ci, c'est le bon, donc j'espère le lire avant le 20, maintenant, bon, on verra, le temps que je mets à lire, le temps que je vais avoir pour lire, surtout, et le dernier du mois, donc il n'est pas des moindres, donc celui-là, je le lirai à la fin du mois, parce que si je déborde sur le mois d'octobre, c'est pas grave, livre qui a été choisi, donc je devais lire Le Chardon et le Tartin, avec Coco ce mois-ci, en lecture commune, du coup, on repousse, puisque les copines de Bookina Swap ont proposé un autre livre, pareil, un gros pavé, et donc je profite de qu'elles soient toutes, enfin plusieurs à vouloir le lire, pour le sortir de ma palle, parce que sinon je ne le sortirai jamais, ça fait deux ans qu'il y est, dans ma palle, oui, bien deux ans, parce que je pense que c'était même avant que j'ai le blog, ou juste avant que je me lance, donc ça doit faire deux ans, un an et demi, deux ans qu'il est dans ma palle, donc il prend la poussière, c'est un sacré pavé, donc pas facile à transporter, c'est Cuchiel, le tome 1, la marque de Jacqueline Carré, aux éditions Brajellon, j'ai la vieille couverture, enfin le, en rigide, je l'avais acheté d'occasion, il est comme neuf, voilà, donc vous voyez, c'est pas évident à transporter, il pèse man mort, il fait dans les 800 pages, donc voilà, bien fourni, bien, voilà, les pages bien fournies, il est écrit pas trop petit, donc ça va, mais c'est un sacré, sacré volume, donc j'ai toujours repoussé sa lecture, le fait que les copines de Bukinna soient absolantes, et du coup j'en profite, je décale certaines lectures pour pouvoir le caser, donc j'espère vraiment avoir le temps de le lire, et de pas mettre trop trop de temps, et de me dégoûter surtout, donc rien que la couverture déjà est très très alléchante, les avis sont vraiment très très bons sur ce saga, c'est un très très bon fantasy, donc j'ai vraiment hâte, hâte de le lire, j'espère trouver la suite après en occasion, qui m'étonnerait, donc ça va peut-être un peu déparer dans la bibliothèque, c'est pas grave, on a l'habitude, donc voilà, donc livre qui me tarde de découvrir, et il servira également pour mon challenge, avec les copines du groupe, Pâle sans poussière, voilà, donc ça c'est les 7 qui sont obligatoirement lus, il faut que j'arrive à les lire, voilà, je vais vous montrer les 2 options que j'ai faites, donc ici c'est pour le challenge mystère 2013, proposé par Froggy, donc je l'ai mis en option, même s'il faudrait qu'il passe dans les lectures du mois de septembre, pour faire partie du challenge, mais bon, vu que je ne sais pas le temps que je vais mettre, je lui mets en option, mais j'ai hâte également de le lire, c'est Paraccord, de Stephen Chowoski, ici c'est édition Exprime, sinon vous le connaissez en nouvelle parution, c'est Le Monde de Charlie, voilà, la couverture est verte, et sur la couverture vous avez 3 adolescents, dont Emma Watson, celle qui jouait dans Harry Potter, voilà, donc ça c'était la nouvelle parution, moi j'ai l'ancienne, je l'avais acheté en occasion, donc pareil, c'est une lecture que j'ai hâte de faire, mais que je ne trouve pas le temps, donc à l'option, en croisant les doigts, et le dernier, donc pareil, c'est un livre qui était déjà dans mon prévisionnel du mois dernier, que je n'ai pas eu le temps de lire, et qui était déjà dans un prévisionnel en mai ou avril, je ne sais plus trop, qui est dans ma place depuis pas mal de temps déjà, dû à la vie de Cajou, donc je crois que c'était l'année dernière en plus qu'elle a fait son avis, donc c'est La Maîtresse de Rome, de Kate Quinn, moi j'ai les éditions France Oisir, donc pareil, qui est un sacré petit pavé, qui fait 720 pages, donc 6 par miracle, j'arrive à le passer ce mois-ci, parce que c'est vraiment une lecture que j'ai hâte de faire, que je veux faire, mais que je n'ai pas le temps, donc on verra bien, donc vous voyez plein d'envies, mais j'espère que j'aurai le temps, voilà, donc j'espère que vous passerez un bon mois de septembre, de bonnes lectures, et je vous dis à très vite, pour le bilan je pense, voilà, gros bisous, ciao !